Trois ans déjà que Lydie Malinkeda fait des pieds et des mains pour retrouver sa fille et ses petits-enfants partis en Syrie avec un islamiste radicalisé. Elle mène une croisade pour convaincre les autorités françaises de ramener sa famille au pays en sécurité. Lydie Malinkeda en novembre 2014, plus de nouvelles de notre fille sur Skype. Et donc, fin novembre, la maman allemande nous apprend qu'ils sont arrivés en Syrie. Donc là, ça a été, voilà, le début du cauchemar, je dirais. J'ai toujours cru qu'un jour, je marierais ma fille. L'inquiétude de Lydie a fortement augmenté ces derniers mois avec la progression des forces de la coalition internationale contre Daesh. Et puis, il y a quelques semaines, la terrible nouvelle lui est parvenue. Lydie Malinkeda en novembre 2014, Ce qu'on redoutait est arrivé, c'est-à-dire qu'on a appris le décès de Julie... On a pris le décès de Julie par l'intermédiaire d'une maman qui a sa fille là-bas. On ne connaît pas exactement les circonstances de son décès. Mais la jeune grand-mère apprenait aussi que les trois enfants de Julie avaient été localisés dans un camp du nord-est de la Syrie, un camp sans supervision médicale, où les conditions de vie sont très dures. Le plus jeune des trois, qui a moins de deux ans, a été blessé par des éclats d'obus au visage et à la jambe. Ce militant des droits de la personne revient du camp syrien Al-Hol, où il a pu voir les trois petits de Lydie Malinkeda. Les enfants sont malades. Ils ont besoin d'un suivi médical. Juste pour vous donner un exemple, le petit-fils de Lydie, qui a un an, a été blessé dans le passé par des éclats d'obus. Tous les enfants que j'ai vus, ce sont des enfants qui ont été traumatisés quelque part. Ils ont grandi dans la guerre et notamment la dernière année, pour eux, a été terrible. Ils ont fui d'endroit en endroit sous les bombardements. On voit une réponse humanitaire très, très faible, qui fait honte. Et le résultat, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui sont décédés, pas lors des combats, mais qui sont décédés après même être arrivés au camp ou pendant le transport jusqu'au camp. C'est précisément à cause de l'urgence humanitaire que la France a envoyé ses soldats en Syrie. Une opération menée dans le plus grand secret, pour sauver les enfants les plus mal en point, dont les trois petits-enfants de Lydie et deux autres fillettes. Pourtant, le gouvernement avait déjà affirmé que les djihadistes français et leur famille n'allaient pas être secourus. Il peut y avoir la situation des orphelins, sauf que c'est une vraie difficulté. Nous sommes dans un pays, la Syrie, avec une certaine désorganisation. Les enfants ne sont pas sous l'autorité du gouvernement français, des soldats français. Et puis, il ne m'appartient pas de dire tel ou tel enfant, il est français, je vais aller le chercher. Ça n'est juste pas possible. Il y aurait une soixantaine d'enfants d'origine française toujours détenus dans les camps en Syrie. Le gouvernement veut procéder au cas par cas pour déterminer s'il va les ramener ou pas, ce qui est considéré comme une insulte par les représentants de ses familles. Emmanuel Macron ne peut pas dire, je rapatrie celui-là, mais pas celui-là. Alors toi, tu auras la tuberculose et le choléra et tout mourra dans le camp, mais toi, non. Ça n'est pas possible. Maintenant que ces enfants sont répatriés, tous vont l'être, ils doivent l'être. Mais ce n'est pas l'avis de la majorité en France. Des sondages récents démontrent que sept Français sur dix souhaitent que les enfants de djihadistes français restent en Irak et en Syrie. Les enfants ne vont pas revenir tout seuls. Ils vont revenir avec les parents. S'ils sont radicalisés et tout ça, moi, j'aurais un petit peu peur, peut-être, oui. Contre. On ne va pas les mettre en prison. Donc, c'est encore l'État, c'est de nos impôts, etc. Donc, il reste... la Syrie, c'est à eux, hein. Cet avocat représente une bonne dizaine de familles françaises qui réclament aussi le retour de leurs proches. Les sondages guident aujourd'hui les décisions qui devraient être des décisions étatiques. C'est-à-dire qu'on est à un niveau de responsabilité où on doit prendre des décisions qui sont graves, qui sont lourdes et qui ne vont pas nécessairement dans le sillage de l'opinion publique. Bonsoir, Lydie. Bonsoir, Patrice Malinkeda. Merci de votre présence à tous les jours. Lydie Malinkeda a été invitée sur de nombreux plateaux de télé au cours des dernières années. Son message sur l'innocence des enfants, prise au piège dans les combats en Syrie, a porté. Elle a gagné une première manche. Ses petits-enfants ont été rapatriés. C'est un bonheur, mais un bonheur amer, parce qu'on sait qu'on n'a plus notre fille. Et puis, c'est un nouveau départ. Pour Lydie, la bataille est loin d'être terminée. Les petits sont hospitalisés. Ils seront soumis à une batterie de tests physique et psychologique. Au cours des prochaines semaines, ils seront probablement confiés aux services sociaux de l'État. Lydie Malinkeda. Ce que je souhaite, c'est que ces enfants reviennent, qu'on en ait la garde, qu'ils puissent venir vivre ici, dans cette maison où a vécu leur mère, qu'on puisse leur apporter tout l'amour qu'on n'a pas pu encore leur apporter, parce qu'on ne les a jamais... La route vers leur réadaptation à une vie plus calme, sans parents, mais sans bombardement, sera certainement encore plus longue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...